... Bonjour Alain Delibera. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Histoire de la philosophie médiévale. En quoi consiste votre objet de recherche ? Eh bien, mon objet de recherche consiste dans une histoire de la philosophie dont le point d'application est une période qui s'étend de la fin de l'Antiquité tardive à, je dirais, aux années 1700. Cela n'est peut-être pas tout à fait évident pour tous ceux ou toutes celles qui considèrent qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de philosophie. C'était l'avis, par exemple, de Bertrand Russell qui disait « Au Moyen-Âge, il n'y a pas de philosophie, tout est théologie ». J'essaie de travailler non pas aux confins de la philosophie et de la théologie, mais à l'intersection des deux, puisqu'il y a de la philosophie dans la théologie médiévale, il y a de la théologie dans la philosophie médiévale. On ne peut pas séparer les deux durant cette longue période. Vous posez aussi une question intéressante dans la mesure où vous m'amenez à expliquer un peu quel est le travail de l'historien de la philosophie. Il est clair que la partie exégétique du travail, aussi bien du philosophe que du théologien au Moyen-Âge, fait que beaucoup de textes sont signés. On a des commentaires signés, si l'on peut dire, d'Aristote ou de la Bible, mais on a aussi des commentaires qui nous ont été transmis sans nom d'auteur. Et on a surtout, pour ce que j'appelais la deuxième partie de l'activité du maître, aussi bien en philosophie qu'en théologie, à savoir la dispute publique, on a énormément de disputations, de questions disputées, qui nous ont été transmises de façon anonyme. Comment procédez-vous alors ? Alors, c'est très difficile. En fait, ça implique une méthode que j'appelle la méthode archéologique, qui consiste effectivement, puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur de grandes signatures, puisqu'on ne peut pas se repérer dans le temps, en fonction des relations supposées ou réelles entre les auteurs bien identifiés, on va, au fond, reconstituer des histoires de famille, des dépendances, des généalogies, des conflits, des disputes, des discussions entre arguments, distinctions conceptuelles, règles, thèses. Par ailleurs, l'autre problème qu'affronte l'historien de la philosophie médiévale, c'est le fait que la plupart, une grande partie des œuvres n'est pas édité. Alors, il faut donc aller... Il faut l'éditer. C'est-à-dire de l'archéologie, non, il faut l'éditer, avant tout. L'archéologie, bon, je parle d'archéologie philosophique, mais il faut bien imaginer, évidemment, que l'archéologue de la philosophie pratique une archéologie sans site. Ça ne se visite pas, c'est donc extrêmement déceptif pour le public, mais qu'est-ce qui se visite ? De très belles choses, d'ailleurs, les bibliothèques. Et que trouve-t-on dans les bibliothèques ? Des manuscrits. À la Bibliothèque nationale de France, il y a un département des manuscrits latins. J'étais à une époque le grand spécialiste du manuscrit latin 16135. C'est pour vous dire si nous sommes assis sur un océan d'ignorance. Donc, il faut faire de l'histoire en ayant lu quelques manuscrits, en sachant que la plupart sont inédits, et que dans ceux qu'on a lus, on n'a pas tout lu. Cette notion de dispute que vous avez évoquée, est-ce qu'il faut la voir comme une joute verbale ? Est-ce que d'ailleurs, elle disparaît après le Moyen-Âge ? C'est une joute verbale. Elle a souvent une structure collective. C'est pourquoi on peut comparer vraiment la dispute médiévale à un tournoi. Dans un tournoi, le chevalier affronte un chevalier. Et assez souvent, le chevalier est assisté d'un écuyer. C'est donc un affrontement à quatre, souvent. C'est pareil au Moyen-Âge, où le maître affronte un maître, mais est flanqué d'un bachelier. Le bachelier est l'équivalent de l'écuyer. Et dans une dispute, il y a une première passe d'arme, où les bacheliers s'affrontent, puis le maître, un des deux maîtres, propose une solution provisoire. L'autre maître répond aux arguments du bachelier adverse, puis aux arguments du maître. On s'arrête, et le lendemain, il revient pour donner ce qu'on appelle la détermination, c'est-à-dire la solution définitive de la question. Elle est d'autant moins définitive que ça recommence le lendemain. Et parfois, on a des recueils de disputes qui ont couru comme cela sur plusieurs jours, plusieurs semaines, l'équivalent d'un trimestre. Qu'est-ce que vous avez pu montrer des concepts nouveaux qui émergent, par exemple, ou de l'évolution de la pensée à cette époque-là ? Dans les concepts nouveaux qui émergent, je dirais que c'est plutôt la redistribution des concepts anciens qui crée du nouveau. Et bon, il y a des ruptures, il y a des évolutions. Cette année, et depuis quelques années d'ailleurs, je me suis intéressé à ce que j'appelle l'archéologie du sujet, c'est-à-dire à cette nouveauté remarquable qu'introduit le Moyen-Âge et qui est, pour ainsi dire, une contradiction d'un point de vue aristotélicien l'idée d'un sujet agent, c'est-à-dire d'un agent qui agit en tant qu'il est sujet et d'un sujet qui est agent, qui fait quelque chose. Je dis que c'est une contradiction dans les termes parce que, dans la philosophie ancienne, un sujet est un récepteur, un réceptacle, c'est un sujet physique. Voici un sujet, cette manche de chemise est un sujet, elle est le substrat de la couleur blanc, une substance, une qualité. Le sujet agent, c'est non pas une chose, un quoi, mais c'est une personne, quelqu'un, quelqu'un qui agit. Donc, faire une théorie de l'action, cela nous paraît tout naturel, que ce soit une théorie subjective de l'action, c'est une conquête du Moyen-Âge. Que ce soit une théorie personnelle de l'action, c'est aussi une conquête du Moyen-Âge, c'est-à-dire le moment, la période, disons, où on a été capable de mettre sur pied une théorie de l'action fondée sur le sujet personnel. Moi, vous, où on a identifié sujet, agent et je. Ça n'était pas le cas avant. Sous-titrage ST' 501